Musique Je vous salue dans le nom de Jésus. Nous sommes sur notre parcours de la marche avec Dieu. Et aujourd'hui, nous allons voir les trois lettres qui constituent le nom. Et je pense que c'est important. Quand on marche avec Dieu, il faut savoir dire oui quand c'est nécessaire. Il faut savoir dire non quand c'est nécessaire. Quand cela n'est pas admis dans notre marche avec Dieu, quand le non n'est pas considéré, quand le oui n'est pas considéré, ça nous trouble dans beaucoup de difficultés. Et c'est pour ça que dans cette marche, je veux initier ou permettre ou dire qu'il faut apprendre à dire oui quand il faut dire oui et apprendre à dire non quand il faut dire non. Le texte que j'utilise est simple. Matthieu, chapitre 5, à partir du verset 37. Il dit que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Quand on prend un engagement pour marcher avec Dieu, bien aimé, je vous conseille d'apprendre à dire oui quand il faut dire oui et non quand il faut dire non. Ne dites pas les deux à la fois. Aujourd'hui, dans cette marche que nous avons, plusieurs, facilement nous tombons dans ces deux d'une manière bizarre et ça mélange notre communion. La parole de Dieu dit ceci. Tout ce qu'on y ajoute en mélangeant le oui et le non est envoyé par le malin. L'apôtre Paul a été clair, inspiré par Dieu, dans 2 Corinthiens, le chapitre 1. De Corinthiens, chapitre 1, quand nous lisons à partir du verset 18, il nous dit ceci. C'est très clair cette parole. Aussi vrai que Dieu est fidèle, la parole que nous vous avons adressée n'a pas été oui et non. Car le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui a été prêché par nous, au milieu de vous, par moi et par Sylvain et par Timothée, n'a pas été oui et non. Mais c'est oui qui est en lui. Le verset 20 dit, car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui que le oui. C'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi encore, la mène par lui est prononcée par nous à la gloire de Dieu. Combien d'hommes de Dieu aujourd'hui, combien de chrétiens aujourd'hui, qui mélangent le oui et le non ? Quand vous mélangez le oui et le non, ça fait de vous un faux chrétien. Écoutez, dans cette marche-là, il faut apprendre à choisir dans l'intérêt de Dieu, pour l'intérêt de Dieu, avec l'intérêt de Dieu. La parole de Dieu dit que l'Église est l'appui et la colonne de la vérité. Nous allons y venir un jour. Est-ce que l'Église aujourd'hui dit oui, dans les bonnes choses de Dieu, ou dit oui et non en même temps ? Si vous êtes engagé dans le oui et le non, la Bible est claire. Tout ce que vous avez ajouté appartient au malin. Apprenez à dire oui, quand il faut dire oui. Apprenez à dire non, quand il faut dire non. Beaucoup d'exemples, c'est pas moi qui vais vous les citer. Et on connaît bien le cas de Joseph, en face de cette situation de Mme Potiphar, a dit non. On connaît bien Chadrach, Menshaka, Begnego, devant la fournaise. On a cédé, ils sont allés dans la fournaise. On connaît bien le cas de, comment on appelle, Daniel, qui n'a pas dit non. Il a cédé, allé tomber au lion, ça n'est sorti. Combien aujourd'hui les chrétiens, les croyants, les hommes de Dieu, les autorités de Dieu, sont dans le oui et le non. Tout est mélange. Je vous en supplie. C'est des choses que j'ai essayées, que j'ai vécues, mais qui ne m'ont pas aidé. Dites oui quand il faut dire oui pour Dieu. Dites non quand il faut dire non pour Dieu. N'ayez pas double visage. N'ayez pas une autre manière de vivre. Ne paraissez pas ce que vous n'êtes pas. N'escaladez pas vos frères. N'escaladez pas vos sœurs. Pour avoir des gloires inutiles que la Bible appelle la vaine gloire. Que tout ce que vous faites soit pour la gloire de Dieu. Que votre vie soit pour la gloire de Dieu. Que le oui vous aide. Que le non vous aide. Ne les mélangez pas. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui le chrétien n'a pas d'identité ? Et tout est mélangé dans la vie du chrétien. Il est même difficile d'apercevoir, de découvrir, de reconnaître que j'ai en face de moi un chrétien. Parce qu'il est dans le oui. Il est dans le non. Il mélange tout. Et ça rend difficile sa marche. Je t'encourage. Parce que je sais que tu veux réussir dans ta marche chrétienne. Alors dis oui, comme Étienne l'a dit. Dis oui quand Paul a répondu à l'appel du Seigneur Jésus-Christ. Dis oui. Quand c'est nécessaire de dire oui. Et dis non. Quand il faut dire non. Parce que c'est ce que le Seigneur nous recommande. Jésus n'a pas été oui et non à la fois. Jésus a été oui. Et son oui à la croix, il a dit père, si vraiment c'était moi ma volonté là, j'allais céder. Mais que toi ta volonté soit faite. Il a dit aux brigands sur la croix, oui, aujourd'hui même je serai avec toi dans la cité céleste. Pourquoi ne pas apprendre à dire oui quand il faut dire oui et non quand il faut dire non. Et le chrétien se mélange les pédales, il a une double vie, il fait croire que Dieu ne le voit pas. Je te conseille cher ami, comme un ancien qui sort d'une situation, pour que tu continues à choisir quand le oui doit être oui, quand le non doit être non. Parce que ce que tu vas y ajouter, fais de toi directement un ami du diable. Que le Seigneur te bénisse, qu'il te donne la force, pour que le oui t'amène au ciel. Au nom de Jésus, Amen. Sous-titrage ST' 501